Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes ici pour parler de POPI, POPI, 84 cm, 3,5 kg, âgé aujourd'hui de 4 ans, vous allez voir, c'est un joli BD. Et pour nous en parler, nous sommes à l'INRIA, qui nous a accueillis dans ses locaux. Alors l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche dans le Monde du Numérique, qui a permis donc cet institut, grâce à son équipe de recherche Flowers et son créateur, Mathieu Laper, qui est donc doctorant à l'INRIA, de concevoir et de développer POPI. Et pour donc parler de POPI et de ses multiples applications, on va donc demander la parole, on va donner la parole à mes deux invités qui sont sur le plateau. Alors avec moi, Nicolas Rabot. Bonjour. Alors vous, vous êtes roboticien, ingénieur de recherche sur le projet POPI au sein de cette équipe Flowers. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. On va essayer de découvrir un petit peu avec vous comment vous allez travailler sur POPI. Et puis j'ai à ma gauche, M. Jean Claverie. Bonjour M. Claverie. Bonjour. Alors vous, vous êtes chargé des projets de l'innovation pédagogique et des études au lycée Sainte-Famille-Saint-Ange de Bordeaux, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors on va parler un petit peu de pédagogie avec vous, mais on va pouvoir parler de plein de choses, parce que vous êtes parmi ces utilisateurs qui ont connu POPI depuis son origine. Oui, c'était une action pédagogique pionnière, on peut dire ça. D'accord, donc on a les pionniers avec nous qui ont utilisé POPI. Donc ce projet ambitieux est supervisé par Pierre-Yves Oudeyer, directeur de recherche à l'INRIA. Et pour tout de suite se mettre un petit peu dans l'ambiance, on va regarder le documentaire réalisé par Mme Morgane Well, intitulé POPI Éducation. On regarde ça, on se retrouve juste après avec les invités. Alors l'INRIA, c'est un centre de recherche national en France, dans tous les domaines des sciences, du numérique et des mathématiques appliquées. L'équipe Flowers, c'est une des équipes de l'INRIA, et nous travaillons sur la modélisation des mécanismes de l'apprentissage et du développement chez l'enfant et chez les robots. Et en particulier, on utilise les robots pour modéliser certains des mécanismes qui permettent à l'enfant de découvrir son environnement, de découvrir son corps, de découvrir le langage. On s'est dit, on va concevoir un robot basé sur l'impression 3D et dont très facilement, en quelques clics, on pourrait changer la forme, l'imprimer, l'assembler sous la forme d'un robot. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est arrivé à concevoir au départ le robot humanoïde POPI, qui était probablement le premier robot humanoïde au monde à être à la fois open source et imprimé en 3D. L'équipe FOWER a déjà dans sa mission, on va dire, un double aspect, travailler sur comment le robot peut nous en apprendre davantage sur le développement de l'enfant, notamment au niveau de sa marche. Mais alors ça, c'est un aspect qui est un aspect de recherche pure. Il y a un aspect aussi communication et pédagogie qui a pour but de développer, avec ces robots, des kits pédagogiques destinés à terme à être distribués dans des associations, des établissements scolaires, pour promouvoir le développement de l'informatique et de la robotique, en fait. Avec l'évolution vers le monde de l'éducation et toutes les nouvelles choses, aujourd'hui, POPI, c'est le nom d'un écosystème dans lequel il y a une communauté interdisciplinaire d'utilisateurs et de créateurs qui vont des débutants jusqu'aux experts, qui vont de personnes qui sont du monde de l'éducation, dans le monde de la science, dans le monde artistique. Et c'est tout cela, c'est tout cet écosystème aujourd'hui qu'on appelle POPI. À partir du moment où on s'est aperçu de l'intérêt des robots POPI pour l'éducation, on a commencé à justement faire évoluer la plateforme spécifiquement pour le monde de l'éducation. Au départ, POPI, c'était un robot humanoïde. Et puis progressivement, ça s'est transformé non pas en un robot, mais en plusieurs robots. On avait des briques différentes avec des robots qui avaient des formes humanoïdes, puis d'autres des formes pas du tout humanoïdes, comme par exemple le robot POPI-Argo qu'on utilise aujourd'hui dans des lycées. Et puis à côté de ça, on a développé aussi des outils logiciels spécifiquement pour les débutants. Parmi ces outils logiciels, il y a ce qu'on appelle des langages de programmation visuels. Donc en fait, plutôt que d'apprendre aux étudiants à programmer avec des langages de programmation pour lesquels il y a une syntaxe compliquée qui est parfois rebutante, eh bien ici, on va manipuler des sortes de pièces de puzzle sur un écran avec une souris, puis les assembler les uns avec les autres, vraiment comme on joue avec un puzzle. Et le puzzle lui-même, ça va constituer un programme informatique qui va correspondre à un algorithme et on va pouvoir le tester directement sur le robot. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, en le testant sur le robot, l'étudiant, il va pouvoir tout de suite avoir un feedback, un retour sur le fait que son algorithme fonctionne ou ne fonctionne pas. Et ça, c'est très important aussi pour sa motivation parce qu'ici, il peut s'apercevoir soit du succès ou soit de son erreur, mais l'erreur, elle n'est pas un échec, elle est plutôt un indice pour progresser. Dans cet atelier sur POPI, nous devons tester le programme pédagogique proposé par INRIA et on teste du coup tout ce qu'on doit faire sur le robot pour voir si c'est difficile, si on rencontre des difficultés ou des problèmes lors de l'apprentissage du robot. Avoir quelque chose à toucher, à palper, ça va être plus attrayant que simplement des lignes de code comme on voit dans la culture populaire, dans les films, etc. L'utilisation du robot POPI, ça nous permet d'utiliser nos connaissances en programmation et en algorithme pour pouvoir l'utiliser dans le monde réel, donc avoir un projet un peu plus concret et ne pas juste être vraiment bloqué dans un écran et pouvoir interagir. Alors les objectifs pédagogiques qui peuvent être moteurs de ce projet, c'est évidemment d'ameler les élèves vers la programmation et puis par-delà les métiers de l'informatique qui sont quand même des métiers qui sont en pleine expansion. Un défi pour effectivement le monde de l'éducation, c'est d'avoir des outils robotiques qui soient à la fois quand même assez complexes pour qu'il y ait des choses à apprendre non triviales, non évidentes, et puis quand même assez accessibles, assez simples pour que des débutants puissent s'y retrouver et que d'une part ça les motive, qu'ils ne soient pas découragés dès qu'ils commencent à essayer de les manipuler et puis d'autre part, qu'ils soient eux-mêmes capables de découvrir des choses nouvelles qui vont titiller leur curiosité et dont ils vont se souvenir et qui pourront ensuite les éclairer sur d'autres objets, sur la manière dont le monde numérique fonctionne autour d'eux. Et donc dans ce contexte-là, on s'est aperçu que les outils technologiques du projet POPI pouvaient être très utiles. Alors dans ce reportage, on vient d'entendre M. Oudéyer nous dire que l'échec est un indice pour progresser. Alors je voudrais vous entendre un petit peu tous les deux là-dessus. En quoi un robot open source peut modifier notre façon de penser ? Alors M. Rabot, d'un point de vue technique ? Alors d'un point de vue technique, je pense que finalement, ce qui est intéressant dans ces robots-là, c'est vraiment que l'élève, il va démystifier un peu le robot. Ça va le ramener à des choses plus concrètes qui vont être comment faire bouger le moteur, comment ça fonctionne finalement tout ça. C'est quelque chose qui est assez flou et qui reste, le robot est encore très alimenté par tout cet aspect imaginaire. Finalement là, ça les ramène à la réalité et ça les confronte à qu'est-ce que c'est vraiment, où est-ce qu'on en est et ça leur permet de comprendre finalement un peu plus large que la robotique mais vraiment la technologie en elle-même. Là on est plongé dans le réel finalement avec ça. Monsieur Claverie, votre analyse un petit peu de ce qu'on vient d'autre ? Alors du point de vue de la pédagogie, effectivement quand un sujet apprend, s'il fait une erreur, son intérêt c'est de corriger. Donc même quand un enfant apprend, s'il marche et qu'il ne lève pas assez le pied pour franchir un obstacle, il ne va pas le faire 100 fois, il va corriger automatiquement. Donc je pense que l'apprentissage, je ne pense pas seul, nos chercheurs nous l'indiquent, y compris en sciences de l'éducation, on applique une correction sur l'erreur. Donc l'erreur est formatrice. Alors est-ce que cette façon de faire peut nous amener, peut amener les apprenants à aller, on va dire, vers des apprentissages multiples ? Oui, après je pense que des apprentissages multiples. Et comment surtout ? Il y a un autre niveau d'apprentissage, on n'est plus sur de l'apprentissage vertical, du sachant vers l'apprenant, mais c'est plutôt un co-apprentissage. Alors justement, on va en parler un petit peu après, mais déjà on va regarder un reportage où on va pouvoir écouter les explications de Marie-Aline Villard, qui est chercheuse et danseuse, et qui a amené Poppy et ses programmateurs dans les marges des pratiques artistiques. On a rencontré l'équipe Flowers parce qu'on a répondu à un appel à projet ArtScience qu'ils ont lancé en 2011. Et à ce moment-là, une collaboration a commencé qui nous a emmenés jusqu'à Poppy. donc qui s'est plus centré autour de la danse et des arts plastiques. Le robot humanoïde a été utilisé pour des expériences artistiques parce qu'il est assez intéressant, il a un torse articulé, ce qui est plutôt rare chez les robots humanoïdes. Au départ, c'était un robot. J'appelais ça un robot, comme tout le monde, mais maintenant j'appellerais plutôt ça un squelette articulé. Et avec Poppy, c'est toute une autre histoire puisque c'est vraiment un corps fait de plein de petits moteurs qui ne sont pas du tout puissants. Donc quand on va travailler le mouvement avec ce robot-là, on va être confronté aux mêmes difficultés qu'on peut avoir quand on travaille avec des êtres humains. Pour le faire se relever, on va travailler les spirales, on va travailler la relation de la tête et du coccyx. on va vraiment travailler avec ces chaînes de mouvement. D'où cette impression naturelle en fait, puisque l'équipe de recherche au départ travaille vraiment sur une recherche fondamentale sur le mouvement. Alors pour travailler avec Poppy, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut travailler avec lui en enregistrant les mouvements par le toucher. Donc je dois être un peu partout à la fois, en sachant que c'est quand même un robot, donc il ne supporte pas son propre poids. On est obligé de penser le poids à travers le visuel et le toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et quand on voit les mouvements qu'il réalise, on se demande comment c'est possible, en réalité. Alors, on va demander son analyse à M. Claverie, puisque vous, je vous voyais pendant le documentaire « Discutez-tu les deux », c'était très intéressant, puisque M. Claverie, vous avez vu un petit peu comment ça se passait, cette expérience avec Poppy Danseur. Et M. Rabot, vous, vous avez participé, vous parliez tout à l'heure des moteurs qui ont un peu changé, du travail qui a évolué, M. Claverie, vous disiez, sur cette expérience Poppy Danseur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience avec Poppy ? Évidemment, quand je vois Poppy, l'évolution du précédent modèle, je vois bien qu'il a évolué. On sent que les moteurs sont plus costauds. On sent qu'en même temps, le travail de Marie-Eline Villard sur le geste a permis de faire des enroulées qui sont magnifiques. Donc, on voit bien le dialogue interdisciplinaire, il me semble, entre la danseuse, la plasticienne aussi est vraiment venue interroger Poppy en exercice. Mais moi, on rajoutera aussi le regard de l'élève aussi, ce regard candide de l'élève à l'époque. Rappelons-nous que lors de l'appel d'offres, c'était un appel d'offres qui était scientifique et artistique, et on avait rajouté un ingrédient pédagogique. Ça, vous parlez de l'appel d'offres qui a été lancé par Flower et auquel a répondu Mme Villard. Voilà, et du coup, moi, je pense que c'est ce dialogue interdisciplinaire entre le champ scientifique, le champ artistique et le champ pédagogique qui a permis de faire évoluer Poppy. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette vidéo, c'est Marie-Eline qui a développé ces mouvements, et elle a très peu de notions en programmation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que même sans aucune notion en programmation, elle arrive à faire des mouvements qui sont beaucoup plus intéressants que quelqu'un qui, finalement, maîtrise cette programmation. Avec sa vision... Exactement, qui est un peu décalée. Alors, il y a un décalage, mais ce décalage, justement, il fait évoluer un petit peu Poppy dans toutes ses applications. En quoi ça va pouvoir, nous, en tant qu'être humain, nous faire évoluer ? Alors, M. Raveau. Oui. Alors, en fait, déjà, la structure de Poppy a été faite à la base pour des aspects scientifiques, notamment sur l'étude de la marge bipède. L'idée, c'est que ce robot-là est imprimé en 3D pour qu'on puisse faire changer sa morphologie le plus rapidement possible, pour qu'on puisse, finalement, découvrir quel est le secret, pourquoi, nous, on arrive à marcher avec autant de simplicité, si je puis dire. Donc, la base du sujet, c'était ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec un robot qui est extrêmement souple et qui, donc, est très utilisé pour la danse, parce qu'il a beaucoup de signes de l'étude avec le corps humain. Alors, on a vu aussi, on en parlait tout à l'heure, que Poppy a des applications, on va dire, assez techniques, avec des choses, avec un budget un peu plus élevé, mais Poppy peut aussi s'appliquer à d'autres choses dans le domaine pédagogique, avec des coûts beaucoup moins chers, ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure. Alors, en effet, oui. En fait, le robot humanoïde de base avait été vraiment pensé pour les aspects scientifiques, et donc, en termes de coûts, il coûte environ entre 8 et 9 000 euros. Ça ne correspond pas du tout à la pédagogie, puisque la plupart des lycées n'ont pas ce genre de budget-là. Du coup, on a réorienté un petit peu nos développements, et on a créé un nouveau robot qui s'appelle Ergo Junior. Et en fait, là, c'est un robot qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus simple, c'est juste un bras manipulateur, et il coûte entre 250 et 300 euros environ. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité au lycée d'utiliser ce nouvel outil qu'est la robotique. Alors, M. Claverie, comment ça s'est passé avec vos élèves ? Comment ils se sont appropriés Poppy ? Alors, je dirais qu'ils se sont appropriés Poppy grâce à la médiation artistique. C'est l'interaction entre les sciences et la pédagogie par la danseuse du domaine artistique qui est venue vers les élèves en leur proposant de danser. On a d'abord dansé avec Poppy, donc déjà le... C'est le côté ludique, quelque part, qui a fait avancer un peu ces apprentissages ? Alors, le côté ludique, moi, je pense que c'est un enrôleur pédagogique. Il est vrai, il existe, il est curieux. Donc, on est vraiment dans un rapport de curiosité. La curiosité, c'est le premier élément de la construction de la connaissance. C'est, on est curieux, on veut savoir comment ça marche. Donc, du coup, on s'engage dans le processus de connaissance. Et en plus, on se rend compte tout de suite de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et voilà, et tout de suite, effectivement, on met à l'épreuve. Donc, on est d'abord sur un niveau spontané. Je fais des essais. Donc là, on est sur la pédagogie spontanée. Mais après, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé de faire une rétroaction, de vérifier et de, peu à peu, d'approfondir. Et peut-être, à ce moment-là, de rentrer dans la programmation. C'est comme ça. Le circuit que nous, on a utilisé en pédagogie, il s'est vraiment établi par niveau successif. Et à la fin, on a vu des élèves programmer et surprendre à la fois Mathieu Lappert, doubler leur professeur. Bon, ben là, c'est un véritable plaisir. C'est la mort du prof, tant mieux. Mais à ce moment-là, on voit aussi que la dimension pédagogique n'est plus verticale, mais elle s'horizontalise. Alors, est-ce que ça, ça ne crée pas aussi, quelque part, des liens différents entre l'équipe pédagogique, les scientifiques et les apprenants ? Oui, ben oui, d'abord... On est tous dans le même bateau, en fait, en train de fabriquer. Voilà, je crois qu'on est en co-working, c'est ça. Les élèves deviennent des makers. Ils fabriquent l'objet, ils le testent. En même temps, ils savent questionner le scientifique. Ils savent rendre compte à leurs enseignants. Mais ils co-construisent les savoirs. C'est vraiment une co-construction des savoirs. Et pour vous, M. Rabot, vous êtes obligé de, quelque part, vulgariser un peu votre savoir scientifique par rapport à... Alors, tout à fait. C'est, pour nous, un grand défi. Et finalement, faire des expérimentations dans les écoles, ça nous apporte énormément. Ça nous permet de voir ce que les élèves arrivent à faire avec nos technologies, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, où sont les freins. Et ça nous permet d'améliorer, par la suite, les méthodes d'apprentissage et les méthodes utilisées dans nos technologies pour leur faciliter l'accès à la programmation. Alors, juste, je voudrais que vous puissiez nous parler, M. Rabot, de votre association que vous présidez, Mac & Bot, je crois. Making Bot, c'est ça. Making Bot. En deux mots, elle sert à quoi, cette structure associative ? Alors, c'est une association, en fait, qui existait avant que je sois sur le projet Popi, que je gérais. C'est une association qui vise à créer des robots modulaires. Donc, l'idée est de simplifier, finalement, la réalisation de robots en standardisant les différentes briques qui le constituent. Alors, moi, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. M. Rabot, comment vous imaginez Popi demain ? Quelles améliorations vous allez porter ? Puis après, je demandera à M. Claverie, quelles améliorations, lui, il souhaiterait que vous puissiez apporter ? M. Rabot. Alors, aujourd'hui, il y a encore pas mal de limitations sur les robots Popi, notamment par le fait qu'il est toujours un fil, puisqu'il doit même être relié à une prise de courant, ce genre de choses-là. Mais un peu plus que ça, en fait, il faudrait qu'il soit plus modulaire et plus simple. Plus modulaire ? Plus simple à modifier. D'accord. M. Claverie, quelles améliorations ? Vous verriez, vous avez 10 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur Popi maintenant, dans les mois qui viennent ? Alors, moi, je ne suis pas effectivement ingénieur en robotique. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait, l'amélioration, moi, je souhaiterais que Popi conserve cette capacité d'évolution. Voilà, que ce ne soit pas un projet fini. Voilà, donc, une capacité d'évolution, je crois que c'est le cas. Popi évolue au fur et à mesure avec tout le monde. Je vous remercie tous les deux, en tout cas, parce que je crois que vous nous avez fait vraiment évoluer sur la connaissance de Popi. Je remercie tout le monde, donc, pour cette émission. Merci, M. Claverie. Merci, M. Rabot. Merci à l'INRA de nous avoir accueillis. Et merci à toutes les personnes qui ont réalisé ces reportages. Popi éducation et Popi... Merci, M. Claverie. Merci, M. Claverie. Merci, M. Claverie.